Bonjour et bienvenue sur Metadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. La dépression est une putain de saloperie. Et je pense pouvoir vous dire qu'après de nombreuses années de recherches et de difficultés, j'ai compris son mécanisme profond et comment il était possible d'en sortir de façon durable. Et j'aimerais vous présenter la compréhension, le secret quelque part derrière la dépression et la solution que j'ai trouvée afin que vous puissiez en bénéficier. Le principe en soi est étonnamment et incroyablement simple. Je pense d'ailleurs que j'en ferai un short pour les personnes qui sont pressées. Et je pense aussi que je vais faire des chapitrages et pour les personnes qui voudraient avoir directement mon interprétation et la solution, ce sera sans doute trouvable dans les chapitrages sous la vidéo. Mais j'aimerais d'abord donner un peu de background et expliquer un peu mon parcours de vie, mon rapport à la dépression, comment j'en suis venu à voir les choses comme je les ai vues et, oui, en quelque sorte, l'évolution de ma vision de la question. J'ai pas forcément passé énormément de temps dans ma vie, encore que tout est relatif, ça fait quand même plusieurs années, mais j'ai pas forcément passé énormément de temps dans ma vie dans des états de dépression vraiment sérieux. J'ai jamais été diagnostiqué officiellement, pour peu que ça veille dire quelque chose. Mais bon, j'ai clairement eu des périodes de ma vie où j'en avais peu ou prou tous les signes cliniques. Je pense que passer plus de deux ans en ne sortant quasiment pas de sa chambre, en restant sur l'asinateur toute la journée à faire les mêmes choses, en étant déscolarisé, en n'ayant aucune perspective d'avenir, en pensant régulièrement au suicide, et en ayant l'impression qu'on n'a littéralement aucune forme de perspective, que le monde est absurde, que le monde n'a aucun sens, qu'en étant en rejet de l'humanité, en trouvant tout absurde, je pense que en étant dans une forme d'état un peu de vide émotionnel, c'est même pas une période où j'étais spécialement triste en réalité, mais j'étais dans une forme de désespoir calme. Étonnamment, c'est probablement la période de ma vie où je dormais le mieux et le plus facilement. Je crois que je devais m'endormir quasiment toujours en moins de dix minutes. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, j'ai eu plus de mal à m'endormir. D'une certaine façon, cet état m'aidait étonnamment à dormir, mais oui, je pense qu'on peut dire que j'ai traversé la dépression, j'ai eu... Au fait, je souffre de formes d'état de déprime plus ou moins fort, plus ou moins passager, chronique depuis peut-être mes 13-14 ans, je sais pas exactement. Ces dernières années, ça a eu tendance à s'atténuer, j'ai vécu des périodes de plusieurs mois où je ne la ressentais plus trop, même si par moment, même encore très récemment, ça m'est arrivé d'avoir quelques refutes. Mais bon, disons que j'ai tendance à être dans un... dans une tendance dépressive générale. Globalement, j'ai un mode de vie où je fais pas forcément énormément de choses, où d'une certaine façon ça me convient, mais où du coup, je suis parfois étonné, en fait, de voir à quel point les autres êtres humains peuvent s'agiter pour des choses qui me paraissent parfois futiles, qui semblent les faire souffrir, et ils semblent prêts à y mettre énormément d'énergie, et je me dis à quoi bon. Mais du coup, je me rends compte de plus en plus avec le temps que peut-être que la différence entre les gens qui passent leur temps à s'agiter, qui font des burn-out, qui travaillent sans doute beaucoup trop, qui se créent toutes sortes de problèmes, et moi, c'est peut-être simplement que ces gens-là, en fait, au fond, même s'ils font des erreurs, qui se connent dans les murs, qui ne sont pas forcément très connectés à ce qu'ils veulent réellement, au fond, ces gens croient en quelque chose, au minimum, au minimum du minimum, ils croient en l'éducation qu'on leur a inculquée, ils croient quelque part à ce que la société attend d'eux, à ce qu'ils pensent que les gens attendent d'eux, mais en tout cas, c'est des gens qui croient en quelque chose, et c'est ça qui les fait, se lever le matin, être actifs, aller de l'avant, et parfois, en faire trop. Et c'est vrai que, personnellement, j'en ai jamais... Si, en réalité, j'en ai fait trop sur certaines choses, mais en tout cas, je n'ai pas cette forme d'hyperactivité, disons, de la modernité, j'ai beaucoup de mal à la comprendre, en fait, parce qu'elle a toujours semblé profondément aliénante, et je ne me suis jamais reconnu là-dedans. C'est en partie pour cette raison, d'ailleurs, que j'ai été déscolarisé quand j'ai eu 18 ans, et que j'ai repris mes études plus tard, à 21 ans, j'en avais déjà parlé sur d'autres vidéos de la chaîne, mais du coup, je le dis pour les gens qui me découvriraient avec cette vidéo. Et donc, bon, on va dire que j'ai un rapport au monde depuis très très longtemps, en vrai, où franchement, au fond, je suis particulièrement connecté à une forme d'absurdité de la vie, d'absurdité des rôles sociaux, d'absurdité de ce qu'on nous dit toute la journée, et je... je dirais qu'aujourd'hui, j'associe ça au fait que j'ai toujours eu un fonctionnement différent, et que j'ai rarement eu dans ma vie des gens, disons, qui ont pu me proposer des narratifs, des visions sur le monde, des conseils qui étaient pertinentes par rapport à ce que je vivais moi et à ce dont moi, j'avais besoin. C'était certainement pertinent pour d'autres personnes, mais pour moi, ça ne l'était pas. Et donc, ça a fait que je me suis construit, disons, dans un rapport au monde où les choses m'ont jamais vraiment paru solides. C'est même ce qui a conduit quelque part à la création de la chaîne Métadoxa, où j'en suis venu, finalement, à aller jusqu'à m'interroger sur les mécanismes profonds de la création du sens, comment les êtres humains se représentent l'existence, comment est-ce qu'on crée des narratifs ? Parce qu'au fond, ça fait depuis tellement longtemps que tous les narratifs de la société et même les choses que je peux me raconter à moi-même paraissent tellement relatifs, tellement peu solides, tellement peu fiables que j'en suis venu à creuser très très loin, à beaucoup me questionner sur comment peut-on croire en quoi que ce soit, peut-on trouver une base, une quelconque base fiable sur laquelle construire nos connaissances, pourquoi les gens croient en des religions, croient en des idéologies politiques, croient en ceci, en cela, pourquoi les gens croient tellement en leurs idées qu'ils peuvent aller jusqu'à faire des guerres et toutes sortes de phénomènes qui me paraissent assez fous, en fait, pourquoi cette folie humaine ? Et je crois qu'au fond, quand on s'est construit dans un contexte et avec un rapport au monde où finalement, ce qu'on nous dit n'est pas toujours idéal mais tient globalement la route, je pense qu'on ne va pas forcément se poser toutes ces questions-là. j'avais écrit un script sur la dépression et aussi un peu le suicide il y a une dizaine de mois, un script pour faire une vidéo, là, j'en ai pas de script, et puis, une dizaine de mois, c'était il y a pas si longtemps en réalité, mais là, je l'ai relu avant de lancer la caméra pour me dire, peut-être que j'y trouverai un peu d'inspiration, peut-être que j'y trouverai des idées intéressantes pour dire ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, et... Oh ! Ça... Quand je l'ai lu, ça m'a fait un effet bizarre, vraiment, c'était un peu comme si... comme si ce que je lisais avait été écrit par une autre personne. C'est... J'ai l'impression qu'une certaine façon, j'ai évolué en moins d'un an d'une manière qui est... qui est assez déroutante. Quelque part, je... Je ne me reconnais plus à un endroit, en fait, c'était... Au moment où j'écris ça, je pense qu'on était dans une de ces rechutes dépressives, justement, et... Je dirais que pendant une courte période qui a duré peut-être maximum quelques semaines, peut-être moins d'un mois, je ne sais pas trop, pendant une courte période, je crois que je me suis senti, d'une certaine façon, plus seul que je ne m'étais jamais senti seul de ma vie. Et... Étonnamment, ça ne me provoquait pas autant de souffrance psychique que ce que j'ai pu expérimenter à d'autres périodes de ma vie, c'était... Ce n'était pas fou, disons, mais ce n'était pas à la hauteur de choses que j'ai pu vivre à d'autres moments, plus anciens. Mais... j'étais dans une période où je commençais à voir certaines choses autrement. J'étais encore... Je n'étais pas au bout du processus encore, je commençais juste à avoir des réalisations pas très claires de certaines choses, et j'essayais un peu de comprendre où est-ce que j'allais, et... Et j'avais l'impression que globalement, personne, en fait, ne pouvait comprendre ce sur quoi j'étais en train de poser le doigt. Ça n'a duré que quelques semaines. Aujourd'hui, j'ai l'impression de pouvoir trouver comme je veux, en fait, des gens qui comprennent ce truc-là. Et encore, j'ai avancé sur cette réflexion, mais en fait, mon environnement du moment, mes pensées limitantes du moment, les gens que je fréquentais à ce moment-là me renvoyaient le fait que je ne pouvais visiblement pas être compris à cet endroit-là. Et ça, cette idée que c'est très difficile pour moi de me faire comprendre est quelque chose qui me poursuit depuis longtemps, quelque chose dont je sens depuis quelques mois, justement, que je suis en train de sérieusement me libérer. Et je pense que c'est aussi pour ça quand... qu'en lisant ce script, j'ai eu l'impression de lire les propos d'un étranger parce que... parce que j'ai vu à quel point il y a une dizaine de mois, je croyais à ce truc-là. Et aujourd'hui, j'y crois... j'y arrive pas plus mais j'y crois beaucoup beaucoup moins. Et le décalage est vraiment frappant. C'est-à-dire que... Dans ce script, je voulais faire passer des idées quand même, mais avec quelque part la croyance qu'au fond, il était peu probable que je sois compris par grand monde. Et ça se ressent beaucoup beaucoup dans ce que j'écris dans ce script. c'est-à-dire que il y a... J'amène les choses d'une certaine façon en passant par différentes étapes de raisonnement et... Et je crois qu'en fait, je vais expliquer d'une manière très compliquée en réalité des choses que je me sens aujourd'hui de dire d'une façon très simple. Et... En fait, même moi, en relisant, je me suis dit mais au fond, est-ce que... Avec qui est-ce que ce texte est supposé raisonner ? En fait, en fait, franchement, je l'ai trouvé chiant mon texte. C'est marrant. Et puis, je l'ai trouvé chiant et puis ça m'a... Ça m'a renvoyé en plus à l'état dans lequel je devais être au moment où je l'ai écrit. et c'était pas très fun. Je pense que... Je pense que ce que je voulais dire dans ce script, je peux vraiment le dire beaucoup plus simplement et... et que... en soi, n'importe qui peut comprendre le fond. Les gens ne comprendront peut-être pas forcément d'où est-ce que ça sort et tout, mais je crois qu'au fond, oui, c'est... il y a une forme d'évidence c'est quelque part une évidence qui est cachée à la vue de tous. Alors, bon... On vit dans un monde où on a encore une vision de la dépression qui est quelque part de... Bon, tout le monde pense pas ça, mais dans la vision un peu moderne, dans la vision de la psychiatrie, la psychologie médicalisée, on voit la dépression quelque part comme une forme de défaut du cerveau, comme un bug, comme un dysfonctionnement. On sait apparemment que ce serait lié à des histoires de taux hormonaux. Je n'ai même pas pris la peine de retenir quelles étaient les hormones concernées, mais bon, c'est facile à trouver. Et donc, apparemment, on peut donner des traitements qui permettent de rétablir ces taux hormonaux des antidépresseurs et donc, on obtient un certain nombre de résultats. Et puis, on se dit qu'après tout, si la dépression est liée à des problèmes de taux hormonaux et qu'on peut rétablir ces taux hormonaux avec des médicaments, finalement, on a une solution technique à un problème technique et en soi, oui, ça peut marcher si on considère effectivement que le corps humain est mal foutu, que le cerveau a des bugs, qu'il y a un problème dans le design de la biologie, dans la façon dont le monde se génère lui-même, on pourrait dire. Moi, je ne le crois pas. je crois que d'une manière générale, ce qu'on appelle des symptômes de troubles mentaux, ce sont différents moyens que le système nerveux a de s'adapter à des contextes qui peuvent être parfois très difficiles. Et en fait, on ne comprend pas forcément aujourd'hui ces systèmes d'adaptation et on les voit comme des pathologies, comme des bugs, comme des défauts, comme des problèmes. déjà parce que c'est des mécanismes d'adaptation qui ont tendance à se maintenir même quand le besoin n'est plus là. Donc c'était utile à une époque, mais après, ce n'est plus utile. Et donc là, on se dit que c'est pathologique. Et puis c'est aussi parce que d'une manière générale, on vit encore aujourd'hui dans un monde où on comprend très mal ce que c'est que le fonctionnement de la personnalité, le fonctionnement de l'ego, le fonctionnement de la représentation de soi. Comment est-ce qu'on se crée une idée de soi et une idée du monde ? Ça, c'est quelque chose qu'on comprend encore mal globalement. Il y a des gens qui comprennent bien, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Et du coup, finalement, dès qu'on voit des gens qui dévient beaucoup de la norme, on voit leur fonctionnement comme pathologique parce qu'ils dissonnent avec nos propres représentations du monde sans même voir que nos propres représentations du monde sont relatives, contextuelles et procèdent quelque part d'une forme de folie normale, d'une folie tellement normale, tellement banalisée qu'on ne la voit plus en quelque sorte. Et donc, vu qu'on n'a pas cette capacité de... Vu que pas mal de gens n'ont pas cette capacité de prise de recul, il y en a qui vont très bien, il n'y a pas de souci, vu que pas mal de gens encore, y compris dans les professions médicales et tout, n'ont pas cette capacité de prise de recul, eh bien, on a une approche très mécaniste des pathologies mentales. Et finalement, on se retrouve dans des situations où, moi j'ai envie de prendre la métaphore du coup de soleil, on en vient à dire finalement que les douleurs de coup de soleil, la sensation de brûlure quand on a un coup de soleil, c'est à cause de la peau rouge. Quand on a la peau rouge, ça provoque ça. Alors, d'une certaine façon, oui, mais en fait, il y a une cause plus profonde derrière qui est l'exposition au soleil. Et si on crée des crèmes pour aider la peau à se réparer quand elle est brûlée et qu'on continue à s'exposer n'importe comment au soleil sans protection et qu'on ne fait que réparer après, c'est pas sûr qu'on traite vraiment le problème de fond, quelque part avec la dépression, c'est un peu la même chose. Si on voit ça comme un dysfonctionnement neurologique et qu'on ne fait que rétablir des taux hormonaux, on ne traite pas le problème de fond. En plus, on peut créer des systèmes d'accoutumance. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est un mécanisme d'adaptation et que le cerveau a intérêt à réguler ses taux d'une façon qui ne correspond pas à ce qu'on considère comme un standard acceptable, si du coup, on lui injecte des hormones artificielles pour le rééquilibrer, peut-être que du coup, il va y avoir un phénomène d'adaptation et il va encore plus compenser, donc il va falloir augmenter les doses et tout. On peut se retrouver avec ce genre de problème. finalement. Et donc, voilà. Au fond, qu'est-ce que c'est que la dépression ? Pourquoi est-ce qu'elle apparaît ? Pourquoi est-ce qu'elle disparaît aussi parfois ? Qu'est-ce qu'elle apporte à l'individu ? Si on imagine qu'elle lui apporte quelque chose. Eh bien, déjà, j'ai envie de dire que globalement, il y a sûrement des prédispositions génétiques, il y a des gens qui vont être beaucoup moins sujets à la dépression que d'autres, peu importe le milieu dans lequel ils sont, mais globalement, la dépression n'apparaît pas n'importe comment pour n'importe quelle raison, elle apparaît pour des raisons bien précises et en réalité, au fond, on le sait tous un peu, si on est honnête avec nous-mêmes deux minutes, la dépression, elle apparaît parce qu'on a une vie de merde. Voilà. En vrai, ce n'est pas exactement ça. Il y a des gens qui ont une vie de merde et qui ne sont pas du tout dépressifs. Généralement, les gens qui sont dans des pays en guerre ne sont étonnamment pas dépressifs. Les gens qui vivent dans des pays pauvres ne sont globalement pas dépressifs. Les gens qui font face à de la ségrégation, à des génocides, à des attaques sur leur village, à des choses assez horribles, ne sont souvent a priori pas dépressifs, étonnamment. Disons que la dépression, c'est un truc qu'on vit quand on a une vie de merde dans un pays riche où le fait d'avoir une vie de merde, ça ne veut pas forcément dire que notre survie immédiate est en danger. C'est pas une vie de merde dans le sens une vie où on risque de mourir et de souffrir, physiquement, mais c'est une vie de merde dans le sens où c'est une vie chiante, une vie nulle, une vie vide de sens où au fond on ne comprend pas où l'on va et où les choses paraissent globalement absurdes. Et moi, j'ai bien l'impression que si on va chercher au fond du fond, il n'y a pas une seule personne dépressive qui a un endroit n'a pas l'impression que que la vie qu'elle mène ne va nulle part, en tout cas, à aucun endroit qui est réellement porteur de sens. Et c'est pour ça que je dirais que la dépression, c'est une maladie de la perte de sens. La dépression, c'est ce qui se passe quand on ne trouve plus le sens. Mon gros problème dans ma vie, c'est que trouver du sens a été une quête très importante que j'ai beaucoup investie. À la limite, si j'ai peut-être pu faire des espèces de pseudo-burnouts, c'est peut-être dans cette quête-là et pas dans le boulot ou dans ce genre de choses. Et c'est une quête où j'ai trouvé un certain nombre de résultats, mais ça a été souvent fastidieux et souvent partiellement insatisfaisant. Et je dirais que je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je pense que j'ai atteint une étape clé où je dirais que j'ai trouvé une forme supérieure de sens quelque part. Et d'une certaine façon, dire que la dépression est une maladie du sens, c'est en quelque sorte une forme de réponse à la problématique du sens en général. Parce que si la dépression est une maladie du sens, ça veut dire que le destin de l'être humain, que le fonctionnement, la vocation de l'être humain est nécessairement reliée au sens, que nous sommes nécessairement des êtres de sens, parce que si nous n'étions pas nécessairement des êtres de sens, nous ne serions pas en dépression lorsque le sens vient à manquer. Et donc ça veut dire que pour accepter son humanité, pour accepter son existence en tant qu'être humain dans le monde, il faut aussi accepter la nécessité absolue du sens et le fait que le sens est un sujet qui ne peut pas être balayé et qui ne peut pas avoir une réponse de type philosophie nihiliste qui consisterait à dire qu'après tout le monde est ontologiquement vide de sens. Et je dirais même que ça ne peut pas être une forme de nihilisme optimiste ou d'existentialisme qui consisterait à dire que peut-être que le monde n'a pas de sens, mais au fond les êtres humains peuvent lui en trouver un. C'est une forme de réponse, mais je la trouve assez insatisfaisante. Parce que au fond, si c'est nous qui devons créer notre sens, ça reste un artifice. Mais le truc, c'est que personne n'a souhaité réellement créer la dépression. Personne n'a décidé qu'il y aurait une maladie du sens. La dépression, elle est là. Et c'est quelque chose qui finalement dépasse les narrations humaines. C'est-à-dire que au-delà de notre quête personnelle de sens, il y a quelque chose qui vient nous rappeler qu'on ne pourra pas se débarrasser de cette quête de sens justement, et donc si on ne peut pas s'en débarrasser, il doit y avoir une force supérieure qui nous pousse à trouver du sens. Et la réalité, c'est qu'au fond, le sens, à la base, on y est tous globalement connectés. Les enfants dépressifs, ça peut exister. Je pense que j'ai traversé une phase de dépression quand j'avais 5 ans, ou en tout cas de déprime assez sérieuse, je ne sais pas où est-ce que je placerais la frontière exactement. Les enfants peuvent vivre ça, mais globalement, les enfants ne vivent pas trop la dépression et surtout, plus ils sont jeunes, moins c'est fréquent. Il faut vraiment des situations particulières, des profils particuliers, des contextes assez hards, disons, pour que des enfants soient dépressifs globalement. Mais d'une manière générale, les enfants ont une forme de joie naturelle. Ils savent ce qu'ils veulent, ou en tout cas, s'ils ne le savent pas, ils ne sont pas forcément très angoissés, très stressés par le fait de savoir où est-ce qu'ils veulent aller. D'une manière générale, les enfants ont une forme de spontanéité, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils veulent aller, et ils ne vivent pas trop des états qu'on peut vivre après, quand on est plus âgé. Et ça, c'est quelque chose, disons, cette forme d'évidence, de spontanéité, de joie naturelle, infantile, c'est quelque chose qui a tendance à se perdre avec le temps, parce que plus le temps passe, plus on commence à devoir faire face à un certain nombre de contraintes extérieures, plus nous devons nous adapter aux attentes des autres, et plus on doit commencer, disons, à mettre de l'eau dans notre vin, à renoncer à certains rêves, à nous plier à certaines règles sociales, à faire des choses qui ne nous plaisent pas, dont on ne comprend pas forcément le sens directement, on doit commencer à intégrer ce qu'en psychanalyse on appellerait un surmoi. Et petit à petit, finalement, nous ne sommes plus vraiment connectés à notre sens individuel, et nous commençons à nous connecter au sens collectif. et pour un certain nombre de personnes, ce sens collectif représente un sens suffisamment satisfaisant, et donc ils ne vont pas forcément vivre la dépression. Ou s'ils la vivent, c'est un processus qui peut se manifester après une très longue période de temps, mais un certain nombre de personnes ne seront pas concernées par ça. Mais pour les personnes qui peuvent être relativement atypiques, ou qui peuvent avoir un fonctionnement qui fait qu'ils ne se reconnaissent pas finalement dans le monde qu'on a créé pour eux, et dans ce vers quoi on veut les emmener pour ces gens-là, la dépression peut se manifester en grandissant à des périodes où ils doivent commencer à prendre des décisions, à s'engager dans des choix de vie, dans des études, dans un travail, où ils doivent renoncer à certaines passions, à certaines activités, où ils doivent se contenter de situations qui ne sont pas forcément bien choisies, et là, effectivement, il peut y avoir un moment où les choses deviennent absurdes, où les choses deviennent vides de sens, et où la dépression commence à s'installer. Et je dois dire que j'ai vu assez peu de personnes dire en fait explicitement que la dépression était une maladie du sens, déjà parce que je pense que d'une manière générale, on n'a pas trop envie de questionner le sens dans la société. j'étais toujours étonné quand j'étais ado ou jeune adulte, de voir que pas mal de personnes de mon âge ne s'intéressaient pas à la philosophie et ne comprenaient pas pourquoi même on enseignait la philosophie en terminale au lycée, et ne comprenaient pas l'intérêt de cette matière, et voir que ça pouvait les déranger, et j'ai l'impression que ce qui dérange beaucoup de gens, c'est que finalement, la philosophie peut être une voie possible vers de puissantes remises en question qui peuvent à terme mener vers la dépression, et moi je connais pas mal de gens qui se sont beaucoup intéressés à la philosophie et qui ont fini par avoir une vision du monde assez nihiliste, parce qu'au fond, ils en sont venus à questionner des choses tellement fondamentales, et ils ont eu connaissance de tellement de perspectives différentes qu'au fond, à la fin, ils avaient qu'une forme de sagesse, mais ils savaient plus vraiment où ils habitaient, et ils rentraient dans des formes de dépression existentielle, de dépression philosophique. Et oui, donc j'ai vu assez peu de personnes en fait parler de la dépression comme d'une maladie du sens, et surtout, j'aurais envie de racheter encore plus, cette maladie du sens se déclenche parce que on commence en fait à vouloir suivre des narrations, à vouloir, je ne sais plus qui avait dit ça, mais en fait, c'est pas de moi, mais on commence à vouloir suivre le rêve d'un autre en fait, suivre la narration d'un autre, suivre l'histoire d'un autre, c'est quand on commence à suivre l'histoire d'un autre, et qu'on commence à sentir au fond, parfois, souvent même inconsciemment, que c'est pas vraiment notre histoire, c'est à ce moment-là en fait que la dépression peut démarrer. Et c'est sûrement à ce moment-là qu'il y a des prédispositions génétiques, et c'est sûrement à ce moment-là que les taux hormonaux peuvent varier, et qu'éventuellement, en prenant des médicaments, on peut... on peut se donner l'impression, en fait, que ce n'était qu'un problème passager et tout, mais le problème de fond qui a causé la dépression ou la déprime, si c'est plus léger, celui-là, il disparaît pas en prenant des médicaments. Et... Oui, pour moi, au fond, un dépressif, c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, a une croyance philosophique, qu'il le sache ou non, qui s'intéresse à la philosophie ou non, a une croyance philosophique qui se rapproche plus ou moins du nihilisme. Ça peut être aussi une vision cynique, généralement, le cynisme, c'est un peu une étape intermédiaire, ou alors c'est une façon, en fait, de fonctionner malgré le nihilisme, c'est un peu une espèce de mécanisme de défense. J'ai été beaucoup cynique à certaines périodes de ma vie. Et ça consiste un peu à ironiser sur la priorité du monde, mais d'une façon où... où on essaye de l'accepter tout en le voyant, ou en tout cas, on essaye de ne plus avoir d'attente et de prendre les choses comme elles sont, entre guillemets. mais oui, pour moi, au fond, un dépressif, c'est quelqu'un, oui, qui pense qu'il n'a pas de place particulière ou qu'il ne trouve pas de place particulière dans le monde, qui a l'impression que les choses vont et se répètent, que les choses sont un cycle qui n'apporte pas beaucoup de satisfaction et qui ne va nulle part. on se lève tous les matins, on fait un certain nombre de choses pénibles, plus ou moins pénibles, mais qui en tout cas ne sont pas forcément très stimulantes, très intéressantes pour simplement maintenir nos fonctions biologiques et puis ça recommence et ça recommence. Que ce soit le travail, le ménage, entretenir des relations qui ne sont pas forcément très satisfaisantes, mais dont on a besoin parce qu'on dépend des gens et tout. Suivre des études, parce qu'on se dit que si on n'en suit pas, en fait, on ne se sortira pas. C'est finalement le métro-boulot-dodo. C'est ce vide de sens quelque part qui mène à la dépression. Et je vous ai parlé de tout ça sur un ton assez dépressif finalement. Mais j'ai envie de vous apporter une note d'espoir. Déjà parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une certaine façon, le problème est dans la solution. C'est-à-dire que si on souffre du vide de sens, c'est parce qu'au fond, il y a ce besoin de sens qu'on ne peut pas nier. Et donc s'il y a ce besoin de sens, c'est qu'au fond, il doit bien y avoir au moins le sens qu'on doit en chercher un. Et ça, c'est important. j'ai réalisé un truc ces derniers temps, c'est que je pensais ne pas forcément me soucier beaucoup des autres. Je pensais être une personne assez nombriliste, assez centrée sur moi, pas très ouverte sur le monde. Et j'ai eu peu de temps après l'écriture de ce script, j'avais eu une prise de conscience en fait, une prise de conscience qui était qu'en fait je me soucie réellement des gens et j'ai envie d'aider le monde mais c'est juste qu'à un moment de ma vie, j'ai cru que ce n'était pas possible parce que c'était le monde qui ne voulait pas de mes solutions et qui ne voulait pas de moi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai partagé dans la vidéo qui s'appelait Ça a péter et où je me suis réouvert au monde comme ça et où je me suis rendu compte que des choses que d'une certaine façon je prenais pour des réalisations spirituelles en quelque sorte n'étaient au fond que des sortes de rationalisation pour valider mon sentiment de décalage et d'étrangeté par rapport au monde et valider le fait que le monde n'avait pas besoin d'être sauvé le monde n'avait pas besoin d'être aidé parce qu'il fonctionnait selon sa propre logique et que j'avais rien à apporter en gros et j'ai réalisé que tout ça n'était qu'une connerie et qu'au fond je ne trouverais mon vrai bonheur qu'en contribuant en fait et que je crois que je peux dire aujourd'hui qu'il y a des plaisirs éphémères on peut se faire plaisir en regardant des séries en jouant à des vidéos en battant du porno en vivotant en trouvant des arrangements pour faire des choses pas trop pénibles et garder du temps pour soi on ne fait pas forcément grand chose d'intéressant à part si moi j'aime bien me renseigner sur plein de trucs lire des essais apprendre des choses mais au fond pourquoi on peut vivre comme ça mais le vrai sens le vrai bonheur on ne peut pas le trouver comme ça et et d'une certaine façon cette façon que je pouvais avoir de juger les autres et de me demander pourquoi est-ce qu'il s'agitait autant n'était finalement qu'une forme de rationalisation de mon pourchant dépressif que j'avais depuis des années et de mon incapacité à m'activer moi-même à la poursuite de mon propre sens et il est vrai que que la plupart des gens en fait suivent des sens qui n'est pas leur et ne s'en rendent pas compte et donc s'aliènent dans leur dans leur quête donc ça je le voyais très bien et ce que je vois aujourd'hui c'est qu'en fait on peut très bien s'épanouir dans l'activité et s'épanouir dans une quête personnelle qui est vraiment profonde et surtout je ne pourrais pas développer comment ça m'est venu mais c'est une conviction qui est de plus en plus forte chez moi aujourd'hui je dirais que la vie a un sens profondément et c'est pas c'est pas un sens que les êtres humains doivent créer dans un sens sartrien existentialiste c'est un sens ontologique là où je mettrai une nuance c'est que je ne crois pas en l'idée d'une forme de vérité révélée une espèce de vérité implacable qui descendrait du ciel et que les êtres humains devraient accepter ou en subir les conséquences je ne vois pas vraiment les choses comme ça je pense pas qu'il y aura une sorte de sens universel ou de d'endroit universel vers lequel tous les êtres humains devraient cheminer je pense en revanche que pour chaque expérience humaine il y a une forme de quête que chaque être humain en réalité n'est pas venu au monde par hasard et je pense que je pense que plus nous sommes reliés à notre quête personnelle qui est d'une certaine façon nous a été donné à notre naissance sans qu'on le sache plus on chemine vers cette quête personnelle et plus on s'approche de cette quête personnelle moins on vit de la souffrance moins on peut être sujet à la dépression et moins d'une manière générale on va être exposé disons aux souffrances aux déceptions aux désillusions de la vie parce qu'en fait si on est en train de cheminer réellement sur cette voie en fait on est tellement connecté à notre identité profonde que ça ne peut pas avoir d'autre effet que nous apporter de la joie et de la satisfaction parfois on peut trouver de la joie aussi dans ce qu'on pourrait appeler des émotions négatives il peut y avoir la joie à explorer une forme de tristesse et de mélancolie je dirais que quand même je peux ressentir une certaine forme de joie en tout cas en ce moment à explorer une forme de mélancolie parce que pendant longtemps je ne m'y suis pas autorisé et je crois que je peux trouver une forme de joie en fait dans le fait de me reconnecter une forme de mélancolie chez moi et chez les autres et je ressens une forme de joie à l'idée en fait d'aller accueillir la mélancolie et le désespoir et la dépression peut-être des autres mais en tout cas le fond du fond c'est qu'il y a une forme de joie de vocation et de sens profond et moi ce que je crois profondément parce que parce que j'ai vu en fait que dans ma vie à chaque fois que je m'écartais de ce truc-là il y avait toujours des choses qui venaient m'y ramener et j'ai vu en fait que sur des périodes de temps extrêmement longues sur une vingtaine d'années j'ai vu qu'en fait il y avait des choses qui m'ont préoccupé pendant très 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 longtemps je ne comprenais pas où ça m'emmenait et c'est genre vingt ans plus tard en fait que très récemment j'ai eu des réalisations où je me suis dit putain en fait quasiment toute ma vie j'avais un problème avec ça et en fait tout ça c'était pour qu'aujourd'hui tout ce truc-là converge vers vers cette réalisation vers cette vocation vers vers ce désir comme mon intérêt récent pour la systémie en fait moi ça fait ça fait peut-être depuis que je suis gamin en fait qu'au fond je veux faire de la systémie c'est juste que je ne le savais pas avant mais d'une certaine manière tout m'a amené vers ça mais il y a il y a une convergence des choses il y a une façon qu'on a quand on s'écarte de notre chemin on va faire face à des mauvaises expériences qui en fait vont nous ramener finalement sur notre chemin il y a une forme de cohérence générale de l'expérience vivante et de l'expérience humaine et j'ai l'impression que c'est un principe qui est vraiment universel c'est-à-dire que chaque personne a son chemin chaque personne a sa voie mais il n'y a pas de personne qui n'a pas de voie et d'une certaine manière nous ne sommes pas libres de notre chemin la liberté que nous avons c'est de nous en écarter mais la conséquence que ça a du fait de s'en écarter c'est de se retrouver dans de plus en plus de souffrances et et en fait on on n'est pas libre mais en même temps on est libre parce que qu'est-ce que c'est que la liberté sinon et la possibilité de s'égarer déjà et la possibilité d'aller vers ce qui a profondément du sens pour nous et d'une certaine manière je crois qu'il n'y a pas de contraintes il n'y a pas vraiment de destinées quand au fond notre destinée entre guillemets ou en tout cas ce vers quoi on est appelé c'est nécessairement ce qui peut nous apporter le plus de joie et de satisfaction et je crois bien que d'une certaine manière c'est très ambitieux ce que je dis là et ça peut sembler très perché à certains peut-être mais je crois bien que d'une certaine manière plus chaque humain chaque individu va cheminer sur sa propre voie avec justesse et va faire ce pour quoi il est fait qui est nécessairement quelque chose qui d'une façon ou d'une autre va l'amener à s'ouvrir à l'extérieur et à proposer ce qu'il a de meilleur de lui à l'extérieur nécessairement il n'y a pas de joie profonde qui soit égoïste et personnelle je ne le crois pas je crois que les plus grands bonheurs de l'existence sont nécessairement des choses où on contribue je crois que plus on est dans cette énergie de joie et de contribution plus nécessairement on va apporter de la joie au monde faire rayonner le monde faire progresser le monde dans un sens qui au fond conviendra au système dans son ensemble et conviendra à tout le monde c'est à dire que je pense que réellement quand on est porté par notre joie la plus profonde en quelque sorte personne ne peut vraiment nous dire non en tout cas il y a peut-être des gens qui peuvent ne pas comprendre mais au pire ils feront leur truc ailleurs et au fond qu'ils en aient conscience ou pas ils bénéficieront indirectement de notre rapport et je crois que finalement contrairement à une vision religieuse standard que des gens peuvent avoir qui serait qu'il y a une forme de vérité de bien qu'on doit suivre mais qui implique une forme de contrainte une forme d'assaise et où on se dit qu'au fond si on veut que le monde aille bien globalement il faut que chaque individu converge vers une espèce de désir commun je pense qu'en réalité ce sont les désirs individuels les plus profonds et j'insiste bien sur l'aspect individuel ce sont les désirs individuels les plus profonds qui vont nécessairement satisfaire le désir commun le plus profond c'est-à-dire que le micro s'il est bien traité ne peut que nourrir le macro et inversement sans doute si le macro est bien traité il ne peut que nourrir le micro en fait il n'y a pas de il n'y a pas de conflit entre le micro et le macro il n'y a pas de conflit entre l'individu et le collectif plus les individus seront épanouis plus le collectif sera épanoui et surtout le monde n'est pas vide de sens parce que il y a un sens quelque part qui a été décidé il y a une mission de vie qui a été décidée pour chaque être humain nous ne sommes pas là pour rien et je crois que je peux dire aujourd'hui que que le nihilisme me semble être une position de plus en plus absurde que ce soit un nihilisme assumé ou un nihilisme subconscient et que oui la vie a bel et bien un sens ou qu'en tout cas la vie qui sait que l'être humain a besoin du sens s'arrange pour lui en donner et pour lui en donner un qui qui n'est pas uniquement subjectif en fait et oui je crois que je pourrais dire que quand on quand on réalise ça je ne sais pas exactement comment on peut le réaliser mais peut-être simplement en décidant de commencer à y croire peut-être que c'est simplement quelque chose qu'on peut décréter en réalité je crois quand on commence à réaliser qu'on ne peut pas ne pas être en quête de sens et qu'il ne peut pas ne pas y avoir de sens au moins un sens pour nous à minima et un sens pour nous qui résonne finalement avec un sens collectif si on si on pousse la chose quand on réalise en fait qu'il ne peut pas ne pas y avoir de sens on se rend compte que la dépression n'est finalement que la manifestation du fait soit que on a perdu la foi dans le fait qu'il y avait bien ce sens transcendant en quelque sorte soit qu'on est en train de poursuivre un sens mais qui n'est pas le nôtre et tout simplement la sortie de la dépression ça commence quand on retrouve la foi dans la quête de sens parce qu'on n'est pas obligé de la voir immédiate mais d'une certaine manière quand on commence à croire qu'on peut le trouver on l'a déjà un peu trouvé et donc déjà on est en partie voire en bonne partie sorti de la dépression et donc on en sort quand on commence à le chercher et puis on en sort évidemment encore beaucoup plus quand on le trouve et je crois qu'en faisant cette vidéo aujourd'hui je je chemine un peu plus vers vers mon sens personnel et et je ressens une forme de joie et du fait d'être à la bonne place et de faire la bonne chose au bon moment et moi ce que j'aimerais proposer notamment dans mon accompagnement thérapeutique j'ai tendance à attirer des gens disons qui ont des profils un peu atypiques HPI de la neurodiversité des gens qui se sentent un peu différents qui ont l'impression en fait que les narrations qu'on a créées pour eux ne leur correspondent pas et ces gens souvent on attire ce qui nous ressemble en réalité ces gens souvent doivent lutter beaucoup en fait pour trouver un sens qui d'une certaine façon vient d'eux et je me sens la vocation d'accompagner les gens sur ce chemin là et de leur montrer en fait que peut-être qu'une vision nihiliste qu'ils ont de la vie actuellement n'est qu'un phénomène temporaire et ne provient que du fait qu'ils n'ont pas encore compris que c'était leur dépression qui était en train de les amener à re-questionner les fausses quêtes de mettre de côté les fausses quêtes pour cheminer vers cette quête de sens et et je me sens à la vocation en fait d'ouvrir des perspectives aux gens et et de les accompagner pour qu'ils trouvent eux-mêmes leur propre sens qui à mon avis n'est pas n'est pas qu'un pur choix mais procède vraiment d'une forme de recherche comme comme une recherche scientifique quelque part enfin bon du coup c'est plus une recherche émotionnelle en réalité mais qui a d'une certaine façon il y a bien quelque chose de précis à trouver et pour conclure cette vidéo j'ai un peu envie de vous parler du film Everything Everywhere All at Once en fait c'est une image de ce film que j'ai mis dans ma miniature YouTube et je vais vous en parler parce que pour moi c'est un film qui parle très bien de ce sujet en fait du nihilisme de l'absence de sens du vide de l'existence et de comment est-ce qu'en fait on peut sortir de cet état de cette situation j'ai l'impression que la conclusion du film est un peu existentialiste là où moi je pousserai la chose encore plus loin c'est-à-dire globalement le film dit un peu ok le monde n'a pas de sens mais c'est justement ça qui est beau et c'est à nous d'en trouver un et de faire des choix même si potentiellement on pourra aller n'importe où mais à un moment on peut trouver du bonheur dans le fait de s'attacher à des gens de succès dans des situations et tout moi j'irais un peu plus loin je pense qu'il y a réellement une forme de sens transcendant qu'on peut trouver mais en tout cas je trouvais déjà ça très très beau en fait comme film et en fait c'est un film que je recommande aux gens d'aller voir et pour expliquer les enjeux principaux disons que c'est c'est un film qui parle des des multivers et qui met en enjeu disons une forme de confrontation entre entre une fille qui a qui a acquis une conscience en fait de ce qui se passait dans tous les univers existants et qui et qui en devient totalement dépressif parce qu'elle se rend compte que le monde n'a pas de sens en fait dans ce film les gens ont le pouvoir via un appareil technologique d'accéder à la conscience de versions d'eux-mêmes d'autres dimensions et disons que cette cette fille en fait a par un certain procédé qui est expliqué dans le film accédé à la conscience de toutes ces versions d'eux-mêmes de tous les univers en même temps et en fait ça l'a rendu quelque part dingue ça lui donnait aussi des sortes de pouvoirs très particuliers mais disons que ça l'a rendu dingue en fait elle est devenue complètement nihiliste et dépressive parce que parce que tout lui apparaît tellement absurde parce qu'en fait elle s'est rendue compte que quand une version d'elle-même faisait un choix dans un univers en fait elle faisait le choix opposé dans un autre univers que tout allait dans tous les sens et que tout ne menait à rien et elle finit en quelque sorte par fonder une espèce de religion multiverselle qui est la religion du baguel qui représente un rond en fait avec un trou au milieu qui ressemble aussi à un trou noir en fait il y a un certain nombre d'imageries dans le film autour de ça et et c'est une forme de religion qui qui ne croit qu'en une seule chose c'est l'absurdité ontologique de toute forme d'existence et c'est c'est quelque chose de très elle a une vision très nihiliste et autodestructrice comme ça et il y a même une thématique autour du suicide autour du fait d'essayer de chercher du sens finalement dans le fait de tout détruire de mettre fin à sa vie et ce qui est intéressant c'est que sa mère du coup se retrouve embarquée dans une espèce d'épopée multiverselle comme ça qu'elle n'a pas vraiment décidé et elle-même en fait est dans un état où sa vie n'a pas beaucoup de sens avant tous ces événements parce qu'elle a une vie un peu ennuyante où finalement sa relation avec son mari n'est pas très stimulante elle fait un boulot qu'elle ne voulait pas faire les jours se ressemblent elle a des soucis financiers et elle s'ennuie beaucoup dans sa vie elle se sent très très frustrée très insatisfaite et d'une certaine manière elle aussi elle est confrontée à cette forme de vie de deux sens et elle aussi à un moment dans l'histoire elle a commencé à acquérir des pouvoirs à prendre conscience de l'existence des autres univers et à se reconnecter à d'autres versions d'elle-même et en fait d'une certaine manière elle va se retrouver dans le même type de réalisation que sa fille en tout cas dans le même type de situation que sa fille mais elle va finir par y apporter une réponse différente et notamment en étant aidée par en étant inspirée en fait par la vision du monde de son mari qu'au début elle trouvait ennuyant et naïf mais qui en fait a une forme de vision du monde optimiste où il essaye de voir la joie dans les petites choses de la vie et bon je ne peux pas tout expliquer maintenant mais en fait à la religion à l'idéologie du baguel du trou noir vient répondre de l'idéologie en quelque sorte du google eye c'est les yeux en fait ils appellent ça yeux mobiles en français mais bon c'est pas très cool comme traduction mais c'est en fait c'est les yeux qu'on collait sur des travaux pratiques sur des trucs de bricolage quand on était enfant et qui bouge un peu quand on agite le truc et en fait du coup son mari il travaille dans une les deux en fait tiennent une laverie et son mari il aime bien en fait coller des des sortes de faux yeux comme ça sur les sur les objets des clients pour faire un truc un peu amusant un peu fun et en fait sa femme ne comprend pas du tout trouve ça absurde et elle elle comprend pas en fait cette tentative de son mari de trouver une forme de joie un peu enfantine dans l'existence alors que elle trouve que son existence est un peu nulle et en fait à la fin il y a une scène comme ça où elle réalise qu'on peut trouver une forme de joie dans l'absurdité et elle réalise qu'en fait on n'est plus obligé de combattre les gens mais qu'on peut s'épanouir dans le fait de leur apporter ce qu'ils cherchent vraiment et dans le fait de résoudre leurs problèmes et du coup en fait elle a un rapport à sa vie où elle était beaucoup dans le combat et là d'un seul coup elle réalise qu'il faut en quelque sorte affronter les gens en les aidant et en fait vraiment il faut voir le film pour comprendre pourquoi est-ce que je trouve que le propos de fond est si intéressant parce que j'ai trouvé ça vraiment super intéressant la façon dont le film traitait et répondait à la dépression et aux angoisses et aux crises existentielles et et je dirais que le monde moderne nous a mis finalement dans une forme d'état de confort qui fait que on n'a plus besoin en fait de croire par défaut aux narrations collectives aux narrations de nos familles aux narrations habituelles parce qu'avant c'était ce qui nous permettait de survivre et c'était super important en fait notre sécurité finalement suffisamment assurée pour qu'on ait le temps en fait de se demander si on croit vraiment à ce qu'on nous a inculqué et pour qu'on ait le temps en fait de prendre du temps pour soi de prendre du temps pour se poser et d'une certaine manière c'est c'est ce qui peut conduire en fait à certains questionnements spirituels mais c'est aussi ce qui conduit un peu à la crise de sens au nihilisme et finalement aux épidémies de dépression dans notre société et d'une certaine manière les dépressions c'est un peu le mal des sociétés modernes quoi et voilà je trouvais que ce film avait une façon super intéressante et super belle de répondre à ce questionnement là et le fond du fond en réalité il est très simple c'est c'est de se laisser porter par la joie tout simplement c'est de se connecter à une forme de beauté à une forme de simplicité c'est aussi apprendre à finalement à se à se satisfaire de ce que l'on a à pas toujours chercher chasser toujours plus de possession toujours plus de réalisation essayer de d'avoir absolument ce que les autres ont et qui nous font envie mais en fait j'ai trouvé que ce film était aussi il a sûrement plusieurs sens je ne dis pas que c'est forcément l'interprétation première mais j'ai trouvé en fait que ce film parlait parlait très bien au final de ce qui peut se passer quand on vit une forme de réalisation spirituelle ce que certains pourraient appeler l'éveil en fait j'ai l'impression que beaucoup de gens en fait qui réalisent que leur moi n'est pas que le moi de cet univers entre guillemets que il existe plein d'autres moi en attente qui des moi d'autres univers entre guillemets qui on peut aller chercher en fait quand les gens se rendent compte d'à quel point leur égo leur moi actuel n'est qu'une construction et à quel point ils pourraient être n'importe quoi d'autre il y a une forme de vertige une réponse souvent à ce vertige peut être une espèce de paradoxalement quelque part de de perte de sens d'état dépressif et d'état de sidération et je crois que c'est tout à fait ce que ressent en fait le personnage de Joy donc la la fille dans le film et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut ressentir en fait quand on a eu ce genre de réalisation et d'une certaine manière il y a il y a un peu ce cet état d'éveil de conscience dans l'égo spirituel et dans dans une forme de nihilisme et tout qui peut être très désagréable il y a le éveil batterie en quelque sorte le mauvais éveil et il y a l'éveil véritable qui est celui au fond que la mère de Joy arrive à faire à la fin du film et je crois qu'au fond c'est probablement vers ça que tant une spiritualité réelle incarnée est menée à terme de la bonne façon et je dirais que l'état vécu par Joy peut être un état provisoire pour pas mal de gens qui font ce genre de réalisation mais qu'au fond du fond ça ne peut pas s'arrêter là ce n'est pas le fin du fin ce n'est pas l'arrivée et du coup moi j'ai créé une communauté que j'ai appelée Le Refuge des Désenchantés c'est un groupe Discord que vous pouvez trouver dans la description et moi j'aimerais proposer de l'accompagnement du soutien pour les gens qui peuvent se sentir un peu comme Joy dans le film Everything Everywhere All at Once et qui voudraient peut-être se sentir plus comme Evelyn la mère de Joy à la fin du film et pouvoir trouver ce sens plus profond cette joie d'une certaine manière naturelle mais qu'on ne sait pas encore trouver facilement dans le monde d'aujourd'hui pour la plupart des gens c'est vers ce chemin là que j'aimerais mener parce que je vois beaucoup de gens qui sont empêtrés pendant très très longtemps dans des sentiments qui peuvent être très négatifs dans une forme de désespoir un peu généralisé et moi je me rends compte vraiment profondément qu'on est amené à aller vers autre chose que ça donc voilà pour les gens qui voudraient savoir à quoi sert la dépression pourquoi elle est là en fait elle vous permet d'arrêter de croire aux fausses histoires non pas pour en tout cas aux histoires qui ne correspondent pas à votre voix non pas pour ne plus croire en rien mais pour vous mettre ça prend le temps qu'il faudra pour vous mettre à croire à votre histoire personnelle à vous à celle qui vous donne vraiment de la joie donc la dépression elle sert à ça elle sert à revenir à soi à prendre du temps et à et à trouver en fait sa vraie voix en fonctionnant par la négative en éliminant des voix en fait en n'allant plus vers certaines voix d'ailleurs en réalité pourquoi est-ce qu'un dépressif fait très peu de choses on peut voir ça comme un problème mais c'est parce que en fait dans une société civilisée dans un monde riche en fait on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses réellement pour survivre au pire si on fait vraiment plus rien on peut se faire hospitaliser ce qui n'est pas très cool mais il y a toujours des gens en fait qui peuvent prendre soin de nous donc on n'a même pas besoin en réalité vraiment de gagner de l'argent je ne dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire mais je dis que on vit dans un monde où on peut être dépressif parce qu'on prend soin de nous et quelque part du coup c'est pas un truc volontaire mais le cerveau inclut cette information et se permet la dépression parce que ça ne menace pas sa survie immédiate et d'une manière générale en fait la dépression permet de revenir à une sorte d'état un peu animal entre guillemets qui est que en fait c'est un peu le genre d'état qu'essaient de chercher les méditants les gens qui font de l'exploration spirituelle c'est juste que d'une certaine manière quand c'est vécu par les gens qui sont en dépression c'est quelque chose qui n'est pas volontaire c'est un peu comme de la méditation mais forcée on pourrait dire la dépression en fait quand on regarde des animaux quand on regarde un chat ils passent beaucoup de temps à ne pas faire grand chose dans leur vie et ça leur va très bien et nous en tant qu'humains on peut faire quasiment rien de nos journées et aller très bien en réalité sauf qu'en fait on va très bien physiquement on n'est pas en danger pour notre survie mais moralement on ne va pas du tout très bien parce que nous ça ne nous suffit pas de s'attention nos besoins physiques on a une quête de sens on a quelque chose de plus profond que ça et en fait on ne peut pas rester inactif l'être humain c'est peut-être l'un des animaux les plus hyperactifs de la création on ne sait pas rester sans rien faire même un dépressif il ne reste pas sans rien faire ou alors il faut vraiment que ce soit des gens qui sont dans des mélancolies très profondes là je parle de gens qui sont vraiment en épidopsychiatrie qui sont dans des états très graves où là pour le coup leur survie est potentiellement en danger parce qu'il y en a certains qui ne se nourrissent même plus il y a des gens qui sont dans des états de dépression très très lourds en fait ils restent littéralement dans leur canapé toute la journée à regarder le plafond et d'une manière générale les gens qui sont dans des états de dépression plus classiques des états de dépression moyens on va dire ils dorment ils pensent à des trucs ils lisent des bouquins ils regardent des séries ils jouent à des jeux vidéo éventuellement ils se masturbent mais en fait ils continuent à faire des trucs ils discutent avec certaines personnes en ligne mais d'une manière générale l'être humain est très très mauvais pour rien faire parce qu'on est hyper actif et au fond toutes les occupations qu'on appelle ne rien faire ce sont des distractions et donc des occupations et donc ce n'est pas du rien faire en fait quand on commence vraiment à rien rien faire à moins d'avoir eu un entraînement spirituel l'art et la méditation et tout souvent on se sent très mal parce que nous sommes des êtres d'action nous sommes des êtres de sens et nous sommes des êtres qui avons besoin d'accomplir des choses et je le redis encore ce sera la conclusion de cette vidéo je crois qu'il n'y a pas de bonheur authentique il n'y a pas d'accomplissement authentique qui ce n'est pas quelque chose qui consiste à à aller vers le monde et à faire à contribuer au monde et à faire des choses pour autre chose que soi parce que je crois que fondamentalement nous sommes des êtres de liens et nous sommes des êtres qui sommes faits pour nous sentir utiles pour participer pour contribuer et en fait ça n'a aucun sens fondamentalement de parler d'égoïsme parce qu'en réalité il n'y a pas de position plus égoïste que de consacrer notre vie à contribuer pour le monde et c'est ça en fait qui est fou c'est que littéralement les plus grands bonheurs qu'on va trouver sont des bonheurs où on va contribuer et d'une certaine manière si on comprend en fait que le monde n'est pas qu'une somme d'individus si on comprend qu'en fait les individus sont eux-mêmes inclus dans un système qui les dépasse si on comprend qu'en fait un être humain est à l'humanité ce qu'une cellule est au corps humain on comprend que d'une certaine manière on a été conçu et on a été sélectionné pour que notre façon d'être notre résonance notre plus grand bonheur soit parfaitement calibré pour correspondre aux aspirations de de l'individu global on pourrait dire de ce qui nous dépasse de l'humanité ou même ou même de choses encore plus profondes certains parleraient de de conscience universelle peu importe mais en tout cas il y a il y a des ensembles qui nous dépassent et qui en fait qui en fait nous dirigent vers une fonction notre fonction de dire est en quelque sorte de servir ces choses qui nous dépassent et qu'on le veuille ou non on va y être amené la vie va nous ramener vers ça et ça n'a absolument rien de tyrannie ça n'a absolument rien d'une contrainte puisque c'est tellement raccord avec ce qu'on est dans le plus profond de notre être que c'est justement là-dedans qu'on tient notre bonheur et certains peuvent douter de ça mais quand on commence en fait à assurer la plupart de nos besoins fondamentaux égotiques personnels et tout très naturellement à un moment on va commencer en fait à être amené à se tourner vers l'extérieur merci de m'avoir écouté j'espère avoir pu créer une résonance peut-être que certains seront surpris de ce que j'essaie d'exprimer ou trouveront ça perché ou ne comprendront pas exactement où je veux en venir pour moi ce que je dis en tout cas est de plus en plus limpide et je crois en réalité qu'il y a certaines choses vraiment quand on les a intégrées ça apporte en fait une forme de réponse définitive à la dépression et je crois qu'en réalité il y a une forme de simplicité oui d'évidence profonde dans cette chose là d'évidence qui qui nécessitent pas forcément une ordise d'explication mais j'aime bien mettre un peu une ambiance un contexte et parler un peu de mes expériences personnelles dans mes vidéos c'est pour ça qu'elles sont longues aussi un peu parfois et je ferai peut-être un short d'une minute pour résumer la substantifique moelle de ce qu'il y a dans cette vidéo en une minute pour ceux qui n'ont pas le temps merci et à bientôt et à bientôt